Ok, maquille! Hey, disons! Qui est, oui, qui est, paix à son âme? Ouais! S'il vous plait, partagez cette vidéo pour que sa famille puisse voir. Ok? Alors la famille, salut à tous et bienvenue encore. Si Jésus nous suivit une fois de plus, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Si Jésus nous suivit, oui, aujourd'hui, nous avons deux vidéos virales qui circulent sur les réseaux sociaux. Et les deux vidéos, il faut partager, s'il vous plaît, ok? Nous allons parler de deux vidéos ici. Partagez-moi cette vidéo, ok? L'autre s'est passé au Mali et ceci aux Etats-Unis. Bon, ce monsieur au nom de Ken Oby que ça fait quelques semaines, les gens demandent, où est Ken Eric? Il ne vient plus au travail, c'est comment? Il n'y a que quoi? Il a voyagé sans connaître que le monsieur avait déjà rejoint ses ancêtres depuis et ses voisins ne connaissaient pas ses amis et tout et consorts. Et il vivait seul. Sans alors, euh, la vidéo comme ceci s'il vous plaît, euh, c'est pour éduquer aussi certaines personnes. Il est bien vrai, euh, vivre avec quelqu'un peut-être hors de ton pays ou quoi que ce soit, c'est un peu, euh, du genre, mais, essayez toujours de vivre avec quelqu'un dans la maison, s'il vous plaît, ok? Vivez même si c'est avec vos amis, si c'est, euh, la famille, le mari, euh, je ne sais pas, euh, euh, mais, on dit toujours, c'est toujours bien de vivre avec quelqu'un dans la maison puisque, selon les réseaux sociaux, on nous dit que, voilà, ce monsieur, c'est comme cela, il vit depuis et il ne vit pas avec quelqu'un que depuis qu'on lui connaît, il vit seul dans une grande maison euh, du genre où, voilà, alors, peut-être, on ne sait pas. Il y a eu un sujet, euh, je ne sais pas si j'avais partagé ça. Si c'était concernant, euh, une femme, je ne sais pas si c'était au Royaume-Uni ou bien aux États-Unis, euh, elle allait à la douche pour prendre un bain et de là, euh, un temps de mouvement, euh, et il paraît qu'elle avait vraiment appelé ses voisins, mais comme la porte était fermée, donc, et peut-être ses voisins n'ont pas compris, quoi, et elle vivait seule, c'est de là, elle a rejoint ses ancêtres, avant que euh, les gens ne constatent, euh, elle était déjà loin, quoi. Donc, c'est toujours important de vivre à la maison avec quelqu'un, surtout si tu es, euh, du genre où tu as ton agent, oui, euh, tu vis dans une grande maison, ou bien le genre, tu peux même employer les gens, ou bien faire venir ta famille, ou bien, euh, vivre avec quelqu'un, quoi, et surtout les hommes qui sont déjà un peu âgés, là, vivre même avec, euh, une nana, quoi, c'est très très important. Bon, voilà, alors, euh, il a rejoint ses ancêtres, et on a su, après quelques semaines, ouais, s'il vous plaît, partager cette vidéo, que son âme repose en paix, et que le Seigneur donne la force à sa famille de pouvoir accepter cette réalité. Je sais, c'est pas facile, euh, de vivre avec quelqu'un, surtout en Amérique, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui n'a pas marché, ce qui s'est vraiment passé, mais, euh, selon les médias, on nous dit que vraiment, bientôt, nous allons connaître qu'est-ce qui n'a pas marché vraiment, ok? Alors, aller sur, euh, le deuxième sujet concernant cette dame, euh, cette vidéo circule aussi sur, euh, les réseaux sociaux, elle allait, euh, je pense, on disait du Mali pour le Nigeria, et elle est entrée dans un bus, comme vous pouvez constater, et de là, euh, le bus s'arrête, madame descend, alors, bon, euh, à plusieurs arrêts, elle était toujours là, sur, euh, euh, la même position, quoi, et c'est là, les bons samaritains, ils ont fait une vidéo en disant que, hey, à l'heure, si, c'est comme si cette dame a rejoint ses ancêtres, ils ont essayé de l'appeler, et tout, et tout, bon, ils ont pu prendre, euh, sa carte d'endité, et puis, euh, ils ont pu faire la vidéo, comme vous voyez là, en disant qu'on partage, et c'est une Nigériane, quoi, s'il vous plaît partage cette vidéo, vous voyez, on ne sait pas où c'est quoi, maman, on ne sait pas, mais, que le Seigneur, aussi, donne la force à sa famille de pouvoir accepter, quoi, il paraît qu'elle quittait le Mali pour Nigeria, et on nous dit que son nom, c'est Happiness, voilà le nom qu'on nous a dit, Happiness, oui, et présentement, elle était, euh, on appelle ça quoi, Kati, au Mali, donc, je ne sais pas trop, partagez-moi juste cette vidéo, et je vous aime comme toujours, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, et aussi, euh, un petit conseil, c'est toujours bien d'aller à l'hôpital aussi souvent, vous connaissez, euh, de nos jours, s'il y a plusieurs maladies aussi, quand vous restez là, vous ne vous sentez pas bien, ou bien, euh, mot de tête, mot de pied, mot de ceci, c'est toujours bien d'aller à l'hôpital, surtout pour, euh, le check-up quoi, quand il parle de check-up, bon, euh, une visite, un contrôle, non, on vous contrôle, on fait les examens et tout, pour être assuré que, voilà, je suis bien portant, je n'ai pas de PBC ou là-bas, le genre où quelqu'un s'assoit directement dans un bus, et puis, euh, comme si elle dormait, et c'est tout, ouais, oh, mon dieu. Maman, il y a des vidéos que quand nous voyons, même parler de ça, même souvent, non, je reste à dire, ah, les choses se passent ici sur terre, je vous assure, ouais, mon dieu. Oh, en tout cas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, je vais vous laisser, euh, écouter à la vidéo, et je vous aime comme toujours, n'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner sur notre page Facebook Miss Congosa Internationale, et bisous à tous. Metz, ja, oh, Oh God, this is Cain, oh Jesus, Jehovah, Jehovah, this is Cain, Cain is gone, look at Cain, Cain is gone, Cain, hey God, oh my God, oh this life is very tear, oh Cain. Oh God, hey God. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !